6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Bonjour Linda. Bonjour. Aux Etats-Unis, Trump prêche un peu pour sa paroisse, fait les yeux doux aux évangéliques et les appelle à voter pour lui lors de la présidentielle de novembre en promettant de protéger farouchement leur liberté religieuse s'il était élu. Eh bien Trump a assuré aux évangéliques qui ont joué un rôle déterminant dans son arrivée au pouvoir en 2016 qu'ils défendraient leurs principes religieux. Rappelons qu'il leur a déjà permis de remporter une victoire historique sur l'avortement en nommant trois juges conservateurs à la Cour suprême, l'institution qui a fini par pulvériser la garantie fédérale de l'interruption volontaire de grossesse en 2022. À ses dévots du protestantisme, Trump réclame dévotion, fidélité absolue et constance au niveau du parti, du Congrès et au Comité national républicain. Rien que ça. Cette capacité à convertir en piété les penchants politiques de ses partisans permet de comprendre aujourd'hui comment il est arrivé à rester le chef incontesté des Républicains malgré des dizaines d'inculpations dans quatre affaires criminelles et les échecs politiques répétés de son parti. En présentant ses accusations comme des persécutions, il se met en position de reconquérir la Maison-Blanche et à se présenter comme un héros évangélique incontestable. Marié trois fois, accusé d'agression sexuelle et condamné pour fraude, Trump n'a jamais montré beaucoup d'intérêt pour la messe. D'ailleurs, on l'a rarement vu dans une église. Mais il se place quand même dans la lignée des présidents et des candidats républicains qui ont misé sur les électeurs évangéliques, lesquels voient en Donald Trump un élu de Dieu. En vérité, ces derniers se battent pour mettre en place une stratégie de conquête visant à soire leur influence dans la société américaine où ils sont 95 millions de groupes confondus. Il est important donc de souligner leur impressionnante croissance également au niveau mondial. Ils sont actuellement près de 660 millions et ils seront plus de 1 milliard en 2050, rattrapant ainsi le 1 milliard 300 000 catholiques. Ils croient fermement que Trump a été plus créatif que Jésus et ils sont très très nombreux à partager ce délire. Pour l'ex-président américain, revendiquer le soutien de Dieu revient à affirmer qu'on ne peut pas le remettre en question ou s'y opposer sans s'opposer aussi à Dieu. Il reste que si la droite évangélique soutient Trump, c'est bien parce que cette communauté craint de se retrouver sur la banquette dans un pays où il y a moins de blancs, moins de religieux et beaucoup plus de métisses. Voilà, quelle que soit la région, c'est un peu à chaque fois la même chose lors des campagnes électorales. Le compte n'y est pas, on va chercher partout, les brebis égarées. Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada